je vais me changer parce que je viens de ce que je viens de tourner en fait une vidéo avec ce pull et maintenant enfin quand j'y pense je me change entre chaque contenu parce que sinon vous allez croire que je vais tout le temps les mêmes vêtements et vous allez me juger que je change de vêtements pour pour faire croire que c'est longtemps après alors que c'est le même jour et parce que aussi aussi parce que je sais que c'est vrai parce que j'ai aussi je mets vraiment tout le temps les mêmes vêtements allez petite histoire avant de commencer j'ai vécu en islam pendant une année environ pendant un an j'y suis allé avec avec un bagage à main un bagage cabine et un sac à dos je n'avais que ça pour un an et c'était trop drôle parce que quand je rentrais en france j'étais chez l'un de mes amis en islande et en fait je faisais une machine chez lui machin enfin bref organisation zéro mais du coup on était tous chez lui et puis les gens partaient petit à petit etc comme c'était en erasmus donc c'était la fin de l'année à peu près pour tout le monde où tout le monde partait au fur et à mesure etc on avait déjà des amis qui étaient partis d'autres qui partaient deux jours après d'autres qui partaient fin qui étaient partis deux jours avant quoi donc on était dans le mood et du coup je faisais ma valise je suis parti chercher du coup mes habits propres dans sa machine et là bas ils étaient là genre ils étaient dans la salle et mon ami surtout était avec moi genre on faisait le truc et déjà fin genre tout le monde était super étonné tu vois que je n'ai qu'une valise et en plus une petite valise alors que eux ils avaient deux grosses valises un truc cabine un sac à dos genre les gros sacs à dos de randonnée genre moi c'était un sac à dos genre ça aurait pu être mon enfin un sac à dos normal tu vois et quand j'ai ouvert déjà que j'étais étonné donc et quand j'ai ouvert il voit dans ma petite valise là il voit un quart et demi de ma valise qui est prise par ma playstation j'avais ramené ma grosse playstation 4 pro donc c'est la genre c'est la grosse en plus c'est la plus grosse cd playstation ma ps4 pro dans ma valise qui a été déjà énorme tu vois et en plus il y avait ma grosse playstation qui prenait alors qui prenait presque genre plus d'un quart de la valise et quand ils ont vu ça genre on était mort de rire c'était vraiment super marrant parce que donc oui en fait j'ai j'ai très peu de vêtements je les lave etc enfin tout ça pour dire que c'est effectivement parce que c'est vrai que j'ai peu de vêtements que du coup ça me gêne quand on me juge tu vois comme on dit il n'y a que la vérité qui blesse et posez-vous du coup la question qu'il y a quelque chose que ce soit pas juste que je raconte ma vie il y a quand même une morale à cette histoire c'est que si vous si vous ah je vais le mettre en vidéo youtube ça ce sera juste ça ce sera juste puis vous puis comprendront pas pourquoi est ce que c'est écrit ça c'est elle poupette kenza je sais pas si vous connaissez mais bref on va en parler donc la morale c'est que pas sur youtube mais pour les autres je sais plus ce que c'est la morale j'ai oublié la morale de l'histoire je vais me changer je reviens je me souviens de la morale maintenant c'était que oui donc quand vous êtes gêné par quelque chose genre quand on quand vous prenez mal quelque chose c'est souvent parce que c'est vrai ou quelque chose comme ça en tout cas quand vous prenez mal quelque chose dites vous bien que c'est pas vraiment que ce que la personne a dit est mauvaise c'est certainement que vous même vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose vous savez que la personne elle a un peu raison et du coup ça vous gêne parce que vous savez que c'est votre point faible donc voilà si vous avez peur qu'on vous juge dites vous bien est ce que c'est pas parce que tu mérites un peu qu'on te juge est ce que c'est pas parce que toi même tu juges un peu souvent les gens etc etc tu vois ce que je veux dire si tu as peur que on se moque de toi parce que tu mets souvent les mêmes vêtements est ce que c'est pas parce que effectivement tu mets un peu tout le temps les mêmes vêtements quand même genre c'est parce que c'est effectivement vrai tu devrais peut-être acheter de nouveaux vêtements avoir enfin autre chose que ton pull jaune ou je sais pas quoi là encore ça c'est un pull qu'on m'a offert à noël c'est quelqu'un qui fait enfin c'est ma famille qui me l'a offert de moi même je me souviens plus c'est quand la dernière fois que j'ai acheté un pull et ça c'était à mon frère je crois que j'ai volé mon frère ah non c'était un ami qui avait donné à ma soeur enfin bref je sais plus mais bref c'est plus là je l'ai trouvé celui que j'avais avant c'est un cadeau moi même acheter des vêtements le dernier truc que j'ai acheté c'était un bonnet parce que je me suis coupé les cheveux trop courts en plein hiver c'est quand même drôle parce que le truc qui me fait acheter un bonnet c'est juste mon manque d'organisation mon côté chaotique tu as mon manque de si de contrôle dans le monde réel tu as et j'ai dit des chiffres au coiffeur il m'a coupé je lui ai dit trois millimètres je pensais que c'était plus dans ma tête c'était plus en fait maintenant trois millimètres c'était vachement court et du coup bah il m'a dit ok il m'a tout coupé à une sorte de de fj double masculin un f e o e il est assez désagréable en vrai on va pas se mentir mais bon bref alors mes fonctions inférieures au sens où les choses que j'aime pas faire je vais devoir les faire un moment mais pas parce que je veux les faire mais parce que je vais être forcé de les faire parce que j'ai raté parce que j'ai utilisé mes fonctions dominantes toute la journée et malgré tout ça n'a pas marché évidemment du coup bah je suis forcé de faire un truc que je fais pas d'habitude enfin tu vois ce que je veux dire c'était ça que je trouvais assez ironique tout le monde peut dire ce qu'elle va dire tout le monde peut faire le genre de blague qu'elle va faire à part les égis évidemment après c'est étayé etc c'est mieux maintenant qu'avant elle a quand même appris de nouvelles choses ça ressemble vraiment à ça en fait l'intuit extra artiste vraiment pas forcément spirale mais tu sais c'est juste genre plein de trucs comme ça et ça va dans tous les sens et c'est un peu diffus il va te montrer il va te lire là il ya huit fautes sur neuf mais genre il va compter il va être concret il va être précis que les gens penseront avoir alors que c'est juste leur personnalité effectivement un peu bizarre non mais en plus ça c'est quelque chose que qui est visible chez pas mal de pensées introverties les utilisateurs de la pensée introvertie ont souvent voire toujours l'impression d'avoir raison